Voilà, alors je ne vous présente pas Jacques parce qu'il est un des pionniers dans ce champ-là et un des membres très engagés entre autres à l'EFTA. Donc il est psychologue, thérapeute, familial de formation. Il est président honoraire, honoraire de l'EFTA. Ça c'est le prix de l'histoire aussi et des cheveux blancs. Il est un transfuge belge à Montpellier, en France. C'est en fait un immigré qu'on a un plaisir à recevoir, ce qui n'est pas toujours le cas sans mot dire. Intégré, je ne sais pas. Je ne sais pas si on l'intègre, mais on t'écoute. Bien, non, mais j'ai du plaisir à t'écouter, mais aussi du plaisir à écouter Christiane Joubert que je ne connaissais pas. Mais si je suis devenu effectivement au début des années 70, une des personnes qui, en Belgique, a glissé sur le terrain systémique à partir d'ailleurs d'un projet politique dans les quartiers défavorisés, je peux quand même gentiment rappeler à Christiane que j'ai commencé, que j'ai fait dans les années 60 pas mal de dynamique de groupe, avec Henri-Caise et Rouchy. Et que j'étais dans une formation avec Jacques Scott, dont on a parlé hier, Jorgoth à l'université de Louvain, qui était tout à fait analytique. Et donc, bon, mais c'est vrai que ce glissement, pour moi, entre toute ma formation plus analytique et la systémique, c'est ce projet politique où, bon, quelque part, nous nous sommes bien rendus compte que dans les quartiers défavorisés, dans les institutions, ce n'était pas évident d'utiliser le setting analytique, pas le concept, le setting. C'est-à-dire l'idée de proposer effectivement quelque chose de l'ordre de la cure s'avérait pratiquement impossible avec des ados margiles. rapproche-toi du micro. Ah, non, celui-ci, celui-là. Tu as une belle voix, mais elle est encore mieux portée par le micro. Je vais m'éloigner. Et donc, c'est vrai que je me retrouve un peu comme toi, Pierre, très à la charnière. Mais alors, c'est vrai qu'on a développé, alors, depuis le début des années 70, c'est mieux, depuis les années 70, tout le travail avec une référence systémique. Alors, j'étais très, bon, très touché, très à l'aise avec tout ce que Christian nous a dit parce que je le partage. Je vais quand même essayer de vous faire glisser, si vous voulez, de l'intra, parce que ce que nous disait Christian était quand même assez bien lié à l'intra. Et c'est tout un travail que j'ai beaucoup, beaucoup développé aussi, entre autres avec la vidéo. Bon, mais tes dernières phrases, hein, à propos de la situation que tu signalais, là où on se retrouve avec 35 intervenants autour d'une table, ben, m'amène effectivement à avoir étendu, je dirais, à ce que j'appelle l'inter-institutionnel, bon, ben, les lectures systémiques. Parce que qu'est-ce qui se joue, hein, lorsque, de fait, je me mets de suite dans le concret. Nous sommes effectivement le dernier intervenant. Nous sommes l'institution psychiatrique, par exemple, qui reçoit un jeune à 16-17 ans, ou même en 22-23 ans, non ? Et à un moment donné, ben, très, très souvent, étant, je dirais, acteur intervenant autour d'une institution, nous sommes le dernier intervenant. Alors, ben, qu'est-ce qui se passe ? Autrement dit, qu'est-ce qu'on nous demande ? Et je peux tout à fait, je ne peux que partager quand Christiane nous dit, mais, quand est-ce que les institutions, bon, je dis quand, parce que ce n'est pas une réalité, quand est-ce que les institutions recevront les familles d'entrée de jeu ? Oui. Et pas quelques jours après, d'entrée de jeu. Nios-Los avions, c'était extrêmement intéressant, on a dit tout au début de son travail, disons plus systémique, se retrouve effectivement responsable comme médecin dans une, enfin, je vais l'appeler prison, dans un centre d'éducation fermé, dirait les Français, pour jeunes adolescents à Genève. Et c'est là qu'il prend conscience, évidemment, que ça change tout. Lorsque le jour même de l'incarcération du jeune, on invite la famille. Alors, bon, dans le contexte effectivement de ces incarcérations, Nios-Los raconte que pour finir, pour être certain, pour que la famille soit là, eh bien, la solution la plus simple, ça a été de demander au fric d'aller la chercher. Donc, il a commencé à faire des entretiens avec un jeune incarcéré, qu'on incarcérait, et la famille qui avait été amenée par les flics. Eh bien, ça ne me gêne pas que les flics amènent la famille à ce moment-là. Autant j'ai souffert, comme jeune professionnel, dans les institutions de protection de la jeunesse dans lesquelles j'ai commencé à travailler, 240 enfants, tous les jours, les enfants étaient amenés par les voitures de flics. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, bon, c'est un flic en civil, ou effectivement c'est des taxis, ou ce sont des travailleurs sociaux. Mais j'ai un peu l'impression, parfois, si vous voulez, que certains, mon plus jeune d'entre vous, n'ont même plus conscience que ça se pratiquait sous ces formes-là. Non. Alors, c'était comme ça. Mais quelque part, nous cautionnons, comme psychologues, dans les ailes. On cautionnait ces pratiques. À mes yeux, inacceptables. Bien, ça me ramène, si vous voulez, à cette idée de trajectoire, cette idée de dernier intervenant. Parce que, très très souvent, comme dernier intervenant, eh bien, on se rend compte qu'on est le Xème. On n'est pas le premier. Et que le patient qu'on reçoit, ou la personne qu'on reçoit, le jeune qu'on reçoit, peu importe ici l'âge, a toute une histoire institutionnelle. Alors, je suis là, en train de me dire, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'adresse à moi, à l'institution X, pour effectivement, bon, travailler, espérer apporter du changement à cette situation qui dure parfois depuis la naissance. Donc, vous avez des trajectoires institutionnelles qui sont extrêmement longues. Il y en a des très courtes, mais il y en a des très longues. C'est vrai que si je vous demande, et que je vous invite à me dire, mais qu'est-ce que le... Bon, mais qu'est-ce que fait comme écho chez vous le mot trajectoire ? Vous allez évidemment beaucoup plus penser à trajectoire familiale, à trajectoire professionnelle, bon, trajectoire scolaire, etc. Mais pour certains, évidemment, pour moi, c'est assez clair, c'est évidemment les plus démunis et les plus vulnérables. Le mot trajectoire, voire de suite, leur fait penser à leur trajectoire institutionnelle. Comment ils sont passés de la crèche à une famille d'accueil, à une deuxième famille d'accueil, à une MEX, et puis de nouveau, une famille d'accueil, et puis, bon, un IME, et puis... C'est... Dit autrement. Si vous recevez des patients qui ont un certain âge et que vous prenez un tout petit peu le temps de refaire... Non, pas l'histoire familiale, mais l'histoire institutionnelle, vous serez parfois quand même... Bon, quelque peu... Je ne sais pas si on est mal à l'aise, mais quelque peu, en tout cas, touchés ou en problèmes, si vous voulez. Comment se fait-il que des jeunes ont pu faire autant d'institutions, autant de familles d'accueil, sans que rien n'ait changé ? Et alors là, le systémicien commence à parler et que plus les propositions de famille d'accueil, d'un mecs d'institutions se répètent, plus les choses se répètent. Rien ne change. Alors, quand on est le dernier intervenant, ça nous pose un peu de questions. Qu'est-ce qu'on va faire ? À partir du moment où on prend conscience, quand on est le dixième, quinzième, etc., intervenant, pourquoi est-ce qu'on serait meilleur ? Pourquoi est-ce qu'avec nous, tout va changer ? On peut quand même se poser des questions. Alors, c'est au tour de, bon, de ces problèmes, que ce soit à l'intérieur de la famille, que ce soit de façon intra-institutionnelle ou ici, avec l'extension que je propose, de façon inter-institutionnelle, j'ai repris, si vous voulez, et senti combien ce que nous avions développé autour des familles, à savoir l'idée que dans les familles, bon, il y a un programme officiel, nous sommes une famille unie, et puis il y a des règles implicites qui gèrent, si vous voulez, le décalage qu'il y a entre le programme officiel un peu mythique que certaines familles ou que toutes les familles se donnent, par exemple, celle d'être unie, c'est un exemple, et puis la réalité où, effectivement, il y a quand même une série de situations conflictuelles, etc., comment des règles implicites vont gérer ce décalage. Christian a bien montré aussi que dans l'intérêt institutionnel, il se joue la même chose aussi. Pensez le nombre de fois où dans les équipes, il y a deux clans qui se constituent. Ceux qui estiment effectivement que le patient, on l'a accepté, on doit travailler avec lui, et ceux qui très vite estiment de l'équipe mais que le patient, on a mal évalué, il n'est pas tout à fait de notre sort, sous-entendu, il faut l'envoyer à l'heure. Vous avez vraiment des conflits d'équipe extrêmement violents que Christiane gère assez bien à travers cette espèce de co-construction groupale, comme tu l'as fait, c'est super, que ce soit avec des références systémiques ou des références plus analytiques. L'idée est la même, c'est comment effectivement une équipe peut sortir de cette escalade symétrique, dirait les systémiciens, entre deux plans. Mais vous découvrirez très vite avec moi, je l'espère, qu'il en va tout à fait de même dans ce que j'appelle l'interinstitution et que quand effectivement beaucoup d'entre vous se retrouvent dans des réunions de concertation, des réunions de coordination où se retrouvent peut-être pas toujours 35 intervenants mais se retrouvent parfois 10, 15 intervenants effectivement, PMI, ASEU, etc. Mais aussi peut-être la probation, le service de probation qui s'occupe du papa qui était en prison, l'hôpital psychiatrique qui s'occupe de la maman qui est manière dépressive, etc. Donc vous avez parfois, si vous voulez, un ensemble de professionnels qui se réunissent autour du problème d'une famille ou d'un jeune ou d'un patient qui regroupent effectivement énormément de personnes. Devant moi, effectivement, hier, j'ai entendu les gestions de cas qui sont effectivement du personnel mis à la disposition des équipes pour essayer justement de recordonner ou en tout cas de repermettre effectivement un tout petit peu de souplesse, j'allais dire, dans ce type de réunion et dans ce type d'interaction. Ce que je veux développer, c'est que se créent aussi, dans cet intérêt institutionnel, se créent aussi des règles implicites. Et donc, si je ne suis pas du tout opposé à ces réunions de coordination, de concertation, peu importe comment on les appelle, elles ont pour moi un élément ou un caractère qui peut être extrêmement dangereux. en ce sens que peut se développer à l'intérieur de ces réunions un consensus, se développer une collusion qui va d'une certaine façon enclencher une espèce de pensée unique où le problème serait soit le patient, soit la famille non collaborante, soit une grand-mère. Autrement dit, à un moment donné, les professionnels d'horizons différents qui se réunissent, de façon très subtile, une règle implicite va se créer et va définir effectivement la manière dont le problème doit être pensé. C'est extrêmement intéressant de prendre conscience de ça parce que dans cette trajectoire, pour moi, c'est très très souvent cette règle implicite qui se transmet d'institution en institution. Autrement dit, l'institution, la dernière institution qui accueille reçoit des messages implicites. Vous devez voir le problème de ce jeune ou de cette famille comme ceci ou comme cela. Et si vous ne le voyez pas comme nous l'avons vu, vous n'êtes pas les bons. Pourquoi ? Parce qu'entre au dédictivement, si moi, dernière institution, je me permets de le voir autrement, je lance le message que mes prédécesseurs n'ont pas eu la bonne lecture ou n'ont pas fait ce qu'il fallait, etc. C'est extrêmement intéressant si vous voulez de voir la force avec laquelle entrer dans les systèmes, les suprasystèmes interinstitutionnels, se transmettent effectivement ces ordres. C'est comme ça que je les appelle ces ordres relationnels qui nous disent comment nous devons voir. Et très très souvent, je peux de suite le dire, le dernier intervenant est devant une mission impossible, l'ordidement impossible. Il n'a même pas le droit de revoir le problème autrement avec l'espoir effectivement que se voir autrement pourrait changer quelque chose. Il doit s'inscrire dans ces règles linguistiques. Ça peut aller, je dirais, extrêmement loin. Je vous donne de suite un exemple et puis j'essaierai de modéliser ça un tout petit peu. Mais j'espère que l'idée de règles implicite est suffisamment passée dans votre lettre. Je suis amené à travailler dans la France profonde une situation d'un jeune et de sa maman qui se retrouvent effectivement tous les deux en hôpital psychiatrique suite à un gros clash. si vous voulez. Bon. Et l'histoire est celle-ci. C'est une une maman en 35 ans à ce moment-là et elle a été accueillie dans une famille adoptive lorsqu'elle était bébé. Elle a grandi dans cette famille dans un village de cette France profonde. le mieux qu'elle pouvait. Elle était la fille de bon d'une maman qu'on dit cartomancienne problématique qui bon j'y fais de façon très marginale etc. Tout se passe bien dans cette famille accueil donc c'est intéressant de voir que cette fois-là la famille accueil a été de longue durée. Mais aux alentours de 15 ans elle va quand même faire sa crise adolescente cette adolescence et se retrouver enceinte et à ce moment-là il y a un peu de honte quand même la famille accueil est un peu honteuse et bien sûr effectivement le papa du bébé est éloigné et la famille accueil avec les services sociaux trouvent que c'est mieux de dire que le fils de cette adolescente c'est en fait son frère et que c'est un moment au carton ancien qui a fauté une deuxième fois et cette famille d'accueil extrêmement généreuse accueille donc le petit frère alors vous voyez c'est une règle inquisite qui se crée et le fils devient frère et donc l'ado va élever son bébé mais qui est son frère pas son fils dans cette famille d'accueil et ce fils frère va vraiment dire bon pas trop mal dans cette famille d'accueil et ce n'est qu'au milieu du secondaire que ça va éclater que ça va clasher alors ce qui est intéressant c'est que cette jeune effectivement va quitter sa famille quand même assez vite va se mettre bon ben en ménage avec un algérien et elle va avoir deux autres enfants et alors là l'histoire commence à se répéter l'algérien part avec les deux enfants en Algérie et la maman se retrouve sans enfant voilà dans la vie c'est le moment deuxième fois perd ses enfants ses enfants ne sont pas d'à elle en tout cas bon la famille évidemment toujours très préoccupée de l'avenir de cette femme organise un mariage avec un homme plus âgé d'un village voisin on ne doit pas le s'appeler du village mais un tout petit peu et quatrième grossesse est en route c'est un enfant qui va naître trisomique et pour la première fois la maman va pouvoir s'occuper de cet enfant jusqu'au moment où les services sociaux vers 5-6 estiment que dans le village là-bas l'enfant ne peut pas bénéficier de tous les soins qu'il faudrait je crois trisomique et de but en blanc sans prévenir les services sociaux vont reprendre l'enfant et le mettre effectivement dans une institution qui à leurs yeux était plus comment dirais-je plus 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 adéquat si vous voulez à ce moment-là la maman pète l'étonne elle pète l'étonne et comment est-ce qu'elle pète l'étonne elle va dire à son fils elle va dire à son frère que son à son frère-fils que ben que ce petit frère et bien il est le fils et le fils pète l'étonne et je la trouve tous les deux en même temps dans une décompensation extrêmement grave extrêmement lourde c'est intéressant si vous voulez pour moi comment est-ce que l'hôpital psychiatrique pourrait travailler correctement sans quelque part réintégrer cette trajectoire et la règle implicite parce que l'hôpital psychiatrique comment ou les intervenants d'hôpital psychiatrique comment vont-ils effectivement travailler ce qui fait qu'ils sont le dernier intervenant pour pourquoi pour calmer la crise pour féliciter la famille d'accueil pour féliciter les services sociaux parce que les services sociaux étaient parfaitement au courant de cette mais ils ont cru que c'était quand même mieux ça faisait moins de comment dire de vagues dans le village etc et les services sociaux étaient complices pendant des années de cette règle et de ce secret de cette règle implicite alors pour moi c'est extrêmement important si vous voulez que si vous êtes le dernier intervenant ce qui est à mon avis toujours le cadre pour recevoir une nouvelle situation et bien c'est dans peut-être ce premier entretien familial ou avec effectivement l'intérêt institutionnel retravailler ce que j'appelle la trajectoire et essayer de décoder comment dernier intervenant où vous êtes prêt en service vous êtes prêt effectivement à mettre les moyens que vous avez au service de la difficulté de cette famille de ce patient etc vous êtes souvent aussi perçu comme la solution non pas pour la famille ou le patient mais pour vos collègues intervenants pour l'ASE pour effectivement un autre service pour le juge etc et donc pour moi c'est extrêmement important si vous voulez de de travailler quelque part cette question de trajectoire alors j'ai créé si vous voulez ou j'ai repris ces idées si vous voulez à travers une modélisation je ne sais pas s'il y a moyen tu peux m'aider à remettre à partir effectivement de de la manière dont Diéli qui est un système fiscal Palo Alto il avait développé il avait développé l'idée de cycle familial et de crise c'était extrêmement intéressant parce que pour lui la crise ce n'est pas nécessairement un moment difficile mais c'est un moment où les règles d'une famille ou les règles d'un système se réorganisent et donc de fait dans une famille la première crise pour Diéli c'est le fait qu'un homme ou une femme ou deux personnes se mettent en couple elles forment ce qu'on appelle une famille est-ce que c'est ça que c'est ça oui oui c'est ça c'est le premier et donc Diéli si vous voulez montre très bien effectivement comment un couple se forme et puis comment une série de crises vont se développer des crises que je peux qualifier prévisibles normales comme par exemple l'idée que le couple va décider de faire un enfant bon que ce soit la naissance d'un fils etc maximum grave que ce soit la perte du travail etc l'important c'est comme Christiane le disait très très bien ces crises vont affecter l'entièreté de la famille la famille se réorganise autour d'une première naissance et la famille qu'est-ce que c'est c'est le couple à ce moment là et donc les règles si vous voulez de fonctionnement changent vont se réorganiser alors il est assez intéressant de voir comment pour certaines familles une des crises va entraîner le placement par exemple des enfants ou le placement du patient en psychiatrie etc donc ça c'est une des possibilités je peux passer au second au deuxième tableau alors là je vais essayer de vous faire sentir comment effectivement ce qui se joue à l'intérieur des familles passe par un moment je dirais de latence à l'intérieur de ce qui se passe je peux prendre des tas d'exemples vous avez un petit gosse de 9-10 ans qui commence à voler des jouets ou des bonbons des bonbons dans un grand magasin vous avez une fille qui grandit sans bon estime qu'elle est un peu trop trop grosse et commence effectivement à ne plus manger vous avez effectivement des adotes qui commencent à prendre de la drogue en fait vous avez un problème si vous voulez de latence qui va se jouer pendant des mois parfois pendant des années ça va rester discret ça va rester intrafamilial ça va pas éclater et puis à un moment donné alors là je vous donne une autre référence c'est Morin autour de l'idée d'événement si vous voulez à un moment donné il va y avoir un élément un événement si vous voulez qui va faire passer le problème d'atrafamilial sur le terrain du public c'est le petit gosse de 9 ans qui volait des comment dirais-je des petits jouets ou des bonbons et il va se faire prendre effectivement par la sécurité du magasin la police va venir c'est l'adolescente qui parce qu'elle a une grippe va chez le médecin généraliste et le généraliste est effrayé parce que quand même elle fait plus que 40 kilos et qu'elle manifestement l'anorexie est déjà bien entamée bon ben c'est la police qui surprend l'ado qui a qui a consommé enfin bon donc il y a une période de latence et puis vous avez un événement qui va faire glisser si vous voulez le problème d'atrafamilial sur le terrain effectivement de l'institutionnel avec effectivement au début ce que j'appelle les services de première ligne quoi c'est la police c'est le médecin généraliste c'est effectivement l'école c'est des voisins dans le quartier etc mais donc il y a un moment donné où le problème glisse de l'intrafamilial au public les intervenants se mettent en jeu et c'est là que vous allez avoir et vous allez sentir combien si vous voulez dans la relation qui se institue entre la famille et les intervenants en première ligne et bien c'est à l'intérieur de cette interaction que va pointer que va émerger l'idée de solutions spécialisées alors les solutions spécialisées c'est extrêmement souvent le plasma on se dit que la seule solution c'est la seule mais pour moi le mécanisme est le même avec un hôpital de jour est le même avec effectivement l'enseignement spécial autrement dit c'est le recours effectivement à l'aspect spécialisé autrement dit les compétences de la famille si je reprends ça ne peuvent pas être mobilisés et l'idée c'est quand même de confier le problème aux spécialistes alors c'est sûr qu'un hôpital de jour n'est pas un internat ou un placement en hébergement mais pour moi je peux à peu près faire le même je dirais topo ça amène la flèche est très peu visible mais c'est dans l'interaction donc naît qui émerge l'idée de placement comme solution ok alors la plupart d'entre nous nous pensons si nous sommes du côté de l'institution si nous sommes responsables par exemple d'hébergement nous recevons une nouvelle situation on va faire évidemment pour le mieux pour que cet enfant cette adolescence ce patient psychiatrie a eu lieu et nos institutions aujourd'hui consacrent énormément d'énergie grâce mais je soutiens qu'il faut aussi faire ça tout ce travail que l'on peut faire à l'intérieur des institutions pour bien recevoir y compris la famille etc donc je ne je ne demande pas mieux que les institutions fassent effectivement pour le mieux cela quand même un inconvénient ou un individu c'est que si l'enfant ou le patient va mieux qu'est-ce que l'institution a comme réaction oui merci chère mais c'est-à-dire notre patient va mieux l'adolescent va mieux il n'y a aucune raison qu'il ne retourne pas dans sa famille et le retour se fait mais mais et là je suis en difficulté rien n'a changé dans les interactions entre cette famille et l'environnement ou même à l'intérieur de la famille alors la chance qu'il ne faille pas très longtemps pour que un deuxième round s'engage c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à un moment donné les problèmes à l'intérieur de l'environnement dans le quartier dans l'école vont se reproduire et vous allez voir répétitivement une deuxième crise si vous voulez qui va provoquer un deuxième placement mais je peux poursuivre mes petits rectangles le signifient lorsque vous reprenez les trajectoires après coup et que vous voyez 10 12 vous devez quand même vous dire comment est-ce qu'à un moment donné ce n'est pas nous autres aussi intervenants qui à travers évidemment ces règles qui se nouent à l'intérieur de la relation entre plusieurs travailleurs sociaux psychosociaux médecins etc et la famille qu'à un moment donné nous sommes bien les contributeurs nous les intervenants de ce comment on dirait cercle vicieux de cette chronification parce qu'on peut quand même dire ça un certain nombre d'enfants ça commence à la crèche à la naissance bon pour certains enfants c'est même avant la naissance puisqu'il y a des placements pratiquement faits par le juge où on sait qu'à la naissance effectivement l'enfant sera considéré comme placé ne pourra pas être effectivement comment dirais-je bon ben allez coucouner par sa mère parce qu'on l'estime malade mentale on l'estime effectivement incapable etc mais nous sommes mais nous sommes effectivement dans quelque chose d'extrêmement difficile alors si vous ne me croyez pas reprenez l'écart à 16-17 ans et faites ce travail de trajectoire et vous retrouverez ça alors retenez ceci c'est que la plupart du temps les placements qui ont été décidés étaient compréhensibles et que d'une certaine façon je pense que au moment même les travailleurs sociaux et les personnes ont eu raison de penser les placements donc loin de moi l'idée si vous voulez que les placements auraient été comment abusifs ou inutiles non dans la crise le placement s'est imposé ce qui est le problème pour moi à ce moment là c'est comment effectivement nous alimentons comment nous contribuons à cette chronification et comment il est extrêmement difficile si vous voulez sans décoder les règles apicites qui se jouent dans l'intérêt institutionnel sans les décoder et bien la plupart du temps nous allons contribuer à ce qu'elles se répètent bien malgré nous bien malgré nous soyons très clairs il n'y a pas du tout dans le message que je fais passer ici une espèce de mauvaise volonté ou une espèce de malveillance de la part des intervenants au contraire je dirais plus les intervenants travaillent bien à l'intérieur de l'institution plus quelque part ils alimentent alors le mécanisme peut se passer par des retours en famille mais très très souvent à un moment donné vous pouvez voir qu'on va passer d'une institution à l'autre et que donc quelque part l'enfant parfois depuis la crèche comme je vous dis va commencer sa carrière institutionnelle c'est ce que je veux dire de famille d'accueil en famille d'accueil en MEX en IME en ITEB et puis en hôpital psychiatrique et puis en centre fermé etc c'est quand même un peu troublant je dirais de relire après après coup bon hier la dame qui s'occupait de madame Bouich qui je ne me ou oui a très bien expliqué les recherches aujourd'hui où ils ont interrogé 1800 personnes qui avaient connu la protection de l'enfance en France pour retracer les trajectoires et prendre conscience de comment effectivement les choses se sont répétées c'est pour moi extrêmement important j'ai évidemment d'autres exemples qui me viennent j'ai encore quelques minutes quand même c'est tellement intéressant mais j'ai ici dans la salle bon il y a des personnes qui m'ont raconté une situation de ce type là extrêmement intéressante où effectivement l'ASE propose où est-ce qu'ils sont mes braves là tu peux nous nous dire en deux mots ou viens ici parce que tu auras un micro c'est un merveilleux exemple je sais pas si il marche ce micro donc il travaille un mestre dans dans l'UPEX une maison d'enfants une maison d'enfants tu peux dire en deux mots ce que tu m'as raconté en quelques mots effectivement j'ai une demande d'admission au simple établissement d'un enfant je reçois son dossier on lit le dossier cet enfant à peu près 13 ans et il a déjà fait à peu près autant d'années de sa vie que de lieux d'hébergement donc entre les familles d'accueil les foyers les ITEP en internat etc donc on est à peu près il a 13 ans nous on doit être le 15ème et cette demande arrive sur mon bureau et elle est un peu particulière parce qu'on nous dit dès l'entrée de jeu attention c'est un gamin extrêmement difficile donc on va vous proposer quelque chose un petit peu d'innovant c'est qu'il va rester 6 mois chez vous après il va aller 6 mois dans une autre institution après il va aller 6 mois au foyer de l'enfance où l'on est actuellement et après il viendra chez vous et on va comme ça parce qu'il est tellement difficile à prendre en charge lui permettre de se poser 6 mois parce qu'au bout de 6 mois de toute façon il pète les vues bon alors entendant cette proposition assez surprenante je propose que tous les acteurs qui sont censés faire cette prise en charge assez particulière se réunissent autour de la table pour qu'on en discute et je fais venir en même temps l'équipe qui serait susceptible de l'accueillir sur le groupe donc l'aide sociale à l'enfance vient proposer ce projet le responsable de l'aide sociale à l'enfance parce que la référente était absolument intérée par ce qui était proposé il faut aussi le reconnaître quand même des gens qui trouvent que c'est un peu bizarre des fois et donc cette référente à ceux qui ne parlaient pas parce que du coup elle n'était pas d'accord avec ce projet le responsable de l'école l'explique et les établissements ont eu une très bonne idée etc. et on écoute le parcours et donc moi j'avais bien évidemment un petit peu de stratégie du foire et pas de mal pris tout mon équipe qui entend le parcours de ce jeune et on le laisse expliquer et puis au fur et à mesure je me rapproche d'eux et on discute et puis nous on dit on est pas d'accord avec cette proposition nous on prend le jeune et on le garde parce qu'on ne va pas partir sur un jeune avec un parcours aussi chaotique et faire en sorte qu'on inscrive d'une manière là qui n'était même pas implicite qui est clairement posée qui est ingérable et que de toute façon il faut tous qu'on se le partage l'équipe en entendant ce parcours là est extrêmement touchée l'intérêt c'est effectivement qu'ils l'entendent eux du coup qui ne le subissent pas et qui du coup s'investissent directement dans cette prise en charge donc ce jeune est chez nous maintenant plus d'un an le début a été un peu compliqué aujourd'hui il va plutôt bien il va même très bien et effectivement en tout cas quand on prend en compte le parcours de l'enfant on arrive à changer un certain nombre de choses et aujourd'hui la seule chose qu'il voit c'est qu'il a une place qui lui a été non pas définie dans le temps il est chez nous il sait qu'il n'a pas de possibilité de retour chez lui mais qu'il n'est pas morcelé dans une prise en charge qui ne correspondrait en rien à ses besoins voilà en quelques mots merci mais c'est passionnant parce que vous voyez là-bas que ce que j'appelle règle à piscine est presque une règle exclusive c'est ça la différence et donc l'ASE et les choses en décodant enfin en voyant l'espèce de trajectoire finissent par décider explicitement qu'on ne peut pas faire autrement mais on ne s'interroge jamais sur mais quelle est la fonction qu'à un moment donné après quelques mois ce gamin ne pouvait pas tenir le coup bon ben que la seule solution c'était de changer de famille d'accueil ou de changer d'établissement et donc c'est vrai que lorsque vous êtes dans vos métiers invité à accueillir effectivement dans votre institution une nouvelle situation je vous encourage vraiment à travailler sur ces règles c'est pas pour moi éclaircir la demande c'est plutôt et ma question essentielle alors que je vous transmets en quoi est-ce que moi et mon institution je suis une solution et pour qui la plupart du temps vous verrez que vous n'êtes pas une solution pour le patient mais que vous êtes une solution pour les institutions et les services effectivement qui vous ont contacté et là il y a un réel travail à faire non pas pour refuser on peut dire ah oui mais non c'est ce que j'aime bien dans l'histoire qui vient d'être racontée c'est que quand l'équipe effectivement écoute cette proposition de sectionner ou de morceler ce garçon à vie ben l'équipe dit mais c'est pas possible hein et se met à travailler en quoi effectivement il y avait une fonction dans le comportement de ce garçon qui faisait qu'il ne pouvait pas rester quelque part un peu longtemps ben une autre petite histoire rapidement un petit ou grand enfin je travaille à un moment donné avec une équipe d'hôpital psychiatrique qui reçoit effectivement la demande effectivement bon ben qu'une personne qui est hospitalisée dans une autre un autre hôpital psychiatrique puisse venir être accueillie dans cet autre hôpital psychiatrique bon quelques explications qui sont données c'est une personne toxico bon elle vient de vivre des choses un peu difficiles parce que bon elle était enceinte son bébé est né et puis son bébé est mort etc et effectivement et alors oui bon ben l'idée c'était que pour le moment elle vivait effectivement des idées de suicide et bon ben l'hôpital dans la psychiatrie dans lequel elle était pensait que ça serait peut-être mieux effectivement qu'elle change d'institution bon ben là-bas c'est vrai qu'avec cette équipe que je supervise on va faire tout un travail autour des décodages de la règle implicite et pour moi c'est assez clair si vous voulez que plus le deuxième hôpital les équipes va non seulement questionner mais va faire travailler la première équipe plus va apparaître une règle implicite extrêmement violente à savoir effectivement que dès que cette jeune femme toxico hospitalisée a été enceinte et bien les services sociaux et les services médicaux se sont comme je dis collusionnés avec l'idée que cet enfant ce futur enfant n'avait pas le droit d'exister alors en fait pourquoi parce que cette grossesse est née avec un patient dans l'hôpital donc c'est une grossesse qui naît d'une relation sexuelle entre deux patients cette jeune dame et un autre homme l'hôpital est très en problème et alors vous avez une collusion qui se crée entre le gynécologue le psychiatre privé l'hôpital tout le monde se met d'accord qu'il faut effectivement que cette dame avorte et cette dame vit les choses autrement et elle n'accepte pas l'avortement et puis on lui dit effectivement mais vous savez dans votre cas l'avortement est possible jusqu'à pratiquement la naissance pour des raisons médicales et cette bien un peu toxique et bien cette jeune femme n'accepte pas le diktat si vous voulez autrement dire la manière dont les intervenants mais alors les pressions sont énormes elle est continuellement sous pression pour avoir et bien c'est le bébé qui va régler le problème et le bébé règle le problème en arrivant à 2-3 semaines elle va donner naissance au bébé c'est vrai que le bébé est à peine viable il va d'aller mourir mais alors ce qui est horrible si vous voulez c'est que l'hôpital et la maternité ou la néonate exactement va estimer que la maman ne peut pas voir le bébé donc ce bébé si vous voulez dans la tête et dans la règle n'existe pas il est déjà mort et donc il n'est pas question que cette maman voit son bébé et il est interdite d'aller en néonate voir son bébé à ce moment là elle dit je veux me suicider à ce moment là l'hôpital est en pleine panique pourquoi ? parce que il est clair que si elle se suicide à l'hôpital ce qui est tout à fait possible et bien c'est sûr que le suicide la grossesse liée à une relation sexuelle entre patients et la manière dont ça s'est passé surtout qu'en plus c'était une famille qui avait des moyens ça n'était pas une famille qui remonte et bien l'hôpital l'a de suite senti qu'il était extrêmement en danger et donc toute son idée qu'elle aille se suicider peut-être il n'y a pas l'hôpital mais allure dans l'autre hôpital alors c'est extrêmement intéressant si vous voulez parce que si le deuxième hôpital accepte d'obéir à la règle à la piscine et d'être l'agent exécutant de cette règle à la piscine non seulement il va peut-être vivre le suicide mais quelque part il est impossible de travailler avec cette dame donc je ne peux travailler si vous voulez si je suis le deuxième hôpital que si quelque chose se règle et si quelque chose se travaille dans le premier le problème n'est pas de refuser de la recevoir mais de la recevoir que dans le cadre de travail qui se fait avec le premier hôpital ce qui était possible cette fois-là ce décodage des règles à piscine si vous voulez ou comme dernier intervenant si vous ne voulez pas obéir à la règle sans même vous en rendre tont vous devez la décoder vous devez vous interroger alors on peut passer je termine là-dessus au troisième j'ai en fait si vous voulez comme systémicien j'ai trois endroits où je peux mettre le levier j'ai trois portes d'accès le troisième troisième tableau alors le premier travail si vous voulez c'est ce que j'ai appelé lecture de la demande si je suis le dernier intervenant je peux consacrer plus d'énergie à m'interroger en quoi je suis la solution et pour qui et c'est un vrai travail parce que la plupart du temps lorsque vous recevez une situation on vous la présente en vous en essayant de rentrer dans ce qui est de votre ressort dans vos compétences etc et donc il y a souvent pas de la triche mais enfin vous êtes vraiment notre dernier recours vous êtes quand même les meilleurs dans votre type d'institution ce sera vraiment utile pour cet enfant pour cette personne etc donc les gens qui vous proposent une nouvelle situation en jolie ou en tout cas vous vous présentent les choses donc pour moi la lecture de la demande avec un travail autour de cette question en quoi est-ce que je suis la solution et pour qui est extrêmement important le deuxième point sur lequel je peux jouer c'est sur l'idée et c'est ce que j'aime bien dans l'histoire de nos amis de Metz c'est sur l'idée que je ne peux pas consacrer toute mon énergie dans l'institution à la sortie autrement dit consacrer toute son énergie thérapeutique tout son travail institutionnel à permettre effectivement à ce que l'enfant ou le patient sorte est aussi un peu un problème parce que plus je suis consacré sur cette idée de sortie plus je risque effectivement d'encourager le cercle vicieux donc de certaines façons à un certain moment donné j'aimerais non pas que les institutions gardent pendant des années comme dans le temps des enfants ou qu'on soit en psychiatrie pour la vie mais qu'on ne soit pas dans tous ces nouveaux règlements où nous sommes une institution d'urgence 15 jours nous sommes un service comment dirais-je de psychiatrie intensive trois mois maximum relouvelable prenez toutes vos institutions qui ont mis des espèces de délais où pratiquement toute l'énergie c'est de voir comment vous allez réorienter plus que de travailler ce qui est un problème pour moi si je reparle le travail j'ai une troisième flèche évidemment extrêmement importante c'est que une petite à côté beaucoup effectivement d'institutions se sont mis à travailler avec les familles le mieux qu'elles pouvaient dans mon schéma je vais vous dire que les entretiens familiaux et tout ce qui serait le travail et la famille me paraît effectivement comment dirais-je la moitié du problème si vous voulez à la moitié du travail parce que très souvent mon cercle vicieux il ne démarre pas parce qu'une famille va mal autrement dit c'est pas parce qu'elle va mieux que les choses vont aller mieux elle démarre dans l'interaction entre les services de première ligne et la famille alors je suis très clair je vous donne deux petits exemples pour terminer j'ai beaucoup travaillé effectivement ce problème très très souvent quand un enfant est placé parce que l'école en a marre l'école arrive enfin à ce que le juge ou la zœur décide le placement parfois via une MO etc. bon l'école elle sait que le gosse va revenir dans X temps et bien très très souvent vous voyez que au moment où il est prévu que l'enfant revienne dans la famille il se remet les gens en place entre l'école et la famille hein des la surveillance si vous voulez et pratiquement avant même à la limite parfois que l'enfant ne soit venu l'école est déjà sur ses gardes en disant oui ça va recommencer oui cette famille n'a pas changé même si le travail de l'institution a fait changer la famille l'image de la famille qui n'était pas correcte vis-à-vis de l'école est restée si vous ne touchez pas à cette relation à ces images là et bien la plupart du temps il ne faudra pas beaucoup de semaines ou de mois pour que de fait effectivement le problème soit nous fait et que l'école réestime que c'est impossible bien sûr l'enfant était placé c'était bien mieux quand il était placé et hop on est reparti vous avez le même problème j'ai beaucoup travaillé avec la police vous avez des ados bon je reviens à l'expression de Sarkozy ni nettoyer au cachet on a mis effectivement un certain nombre d'adolescents dans les institutions bon les policiers ils savent bien que l'institution ça ne dure pas des ça ne dure pas la vie et bien avant même que la donne revienne dès que la police sait que le séjour en institution va se terminer la police remet déjà de la surveillance etc et l'adolescent revient dans un contexte où il va de suite sentir qu'il est pointé par la police la chance évidemment qu'il recrise ou qu'il redéconne est grande et moi je dis d'une certaine façon les policiers y contribuent quand je dis ça n'entendez pas que les policiers veulent que l'ado redélinque ou refasse des délits mais tout l'environnement contour à ce que ça se reproduise alors c'est vrai que personnellement ils ont pas mal travaillé dans l'institution j'ai toujours effectivement dès qu'un enfant ou des ados étaient placés dans ces contextes où la police était intervenue de prendre contact avec les filles et j'ai dit ben voilà bon effectivement et bien le fait de travailler un tout petit peu de face par téléphone avec la police peut vraiment changer la manière dont la police va voir le garçon revenir ou la fille ça ne coûte pas grand chose mais c'est travailler sur ce que j'appelle l'interaction entre famille et environnement et si vous ne travaillez pas sur ce terrain là et que vous ne travaillez qu'avec les idées systémiques ou analytiques peu importe avec la famille pour moi ce n'est pas suffisant parce que le problème et l'émergence du cercle vicieux de la trajectoire se situe dans l'interaction avec les services de première ligne et pas simplement à l'intérieur de la famille j'en reste là on peut se poser ma question merci Applaudissements